Le webinaire « Les essentiels de l'enseignement du français au primaire », c'est vraiment un tour d'horizon rapide sur l'enseignement du français au premier cycle. Tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui va être disponible après la rencontre d'aujourd'hui dans le GIF et la transcription du webinaire sera disponible aussi, la vidéo en fait, va être disponible également dans la liste des webinaires que Mme Corinne Gilbert vous a transmis. Alors, quand on parle des essentiels du français, tout est disponible dans la première fois au premier cycle. Vous pouvez scanner le code QR ou cliquer directement sur le lien pour avoir accès aux informations et la formation d'aujourd'hui sera également disponible dans l'onglet « Formations » que vous voyez ici. Dans le clavardage, je vous invite à indiquer, selon vous, qu'est-ce que l'on sait à propos du développement des enfants de 6-7 ans qui sont en première ou qui débutent leur deuxième année. Parce qu'il ne faut pas oublier que les enfants étaient à la maternelle l'année passée ou en première année et qu'ils n'ont pas fini de se développer. Alors, qu'est-ce qu'on s'attend d'un enfant de 6-7 ans au pré-scolaire? Vous pouvez peut-être juste mettre un mot-clé. Ils sont comment ces enfants-là? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Comment ils sont dans leur apprentissage, dans leur comportement, dans leurs attitudes? Alors, je lis actuellement dans le clavardage qu'ils sont joueurs. Bien oui. Ils sont aussi intéressés, motivés à apprendre. Les enfants qui arrivent en première année, ils veulent apprendre à lire. Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui arrivent en disant verbalement, « Moi, là, je n'ai vraiment pas le goût de savoir lire ou d'écrire en arrivant à l'école. » Ils ont besoin de temps, de beaucoup de répétitions. Ils ont le goût de jouer. Alors, il ne faut pas oublier que les enfants qui arrivent dans nos classes, oui, on leur bombarde plein d'apprentissages, mais ils sont d'abord des enfants qui sont encore en développement. Si ça vous intéresse, par curiosité, je vous invite à aller voir ce que D'être et grandir nous dit à propos de ces enfants-là. Vous serez surpris à quel point, des fois, on a des attentes très grandes pour les enfants de 6-7 ans qui sont encore en train de se développer. Comme vous l'avez dit, au niveau du développement langagé, c'est des enfants qui sont encore en train d'apprendre à parler, à s'exprimer. On a Amélie ici, qui est orthophoniste, qui pourrait nous en parler longuement. C'est des enfants qui sont encore en apprentissage du langage oral, mais aussi le langage de tout ce qui se passe dans leur tête, qui ne sont pas capables de communiquer, des fois, encore adéquatement. Quand on leur demande d'écrire ou de lire, mais tout se passe aussi dans le développement du langage. Il y a aussi le développement affectif. C'est des enfants qui ont encore besoin de sécurité, de créer un lien avec vous. Ils ont des besoins affectifs aussi et cognitifs. Ils ont besoin d'une structure, de routine. Ils sont encore aussi en train de se développer au niveau graphomoteur. Ils n'ont pas encore peut-être bien la tenue du crayon. Ils ont besoin d'être assistés. Ils ont besoin de développer leur motricité globale pour être de plus en plus précis dans leur petit geste, qui est donc l'écriture. Et aussi, ils n'ont pas fini de développer aussi leur fonction exécutive, ce qui fait que tout ce qui est de planifier, d'organiser, c'est aussi difficile quand on doit, par exemple, écrire un texte, puis qu'on a plusieurs étapes. Les enfants, ce n'est pas encore au point, leur fonction exécutive. Et ça ne s'apprend pas juste par les jeux. C'est long, ça fait partie du développement du cerveau. Et finalement, c'est des enfants qui ont encore besoin de liens affectifs et aussi sociaux avec les autres, mais qui sont encore aussi centrés sur eux. C'est pour ça qu'on a autant de petites chicanes à la récréation. Ça aussi, ça fait partie de tout ce que l'on vit dans une journée en première ou en deuxième année avec des enfants qui sont encore en développement. Alors, vous voyez ici, c'est moi, en 2002-2003, avec mon groupe classe. On commençait toujours le début de l'année en lecture-écriture, souvent à l'extérieur. On dit qu'aujourd'hui, c'est rendu populaire d'aller dans les classes extérieures, mais moi, j'imagine que j'étais peut-être en avance sur mon temps, mais c'est une des premières activités que je faisais avec mon groupe pour créer le lien, justement, dans des moments de jeu avec eux. Donc, c'était juste un petit clin d'œil. Évidemment, vous l'avez nommé tantôt, la première chose qu'ils nous demandent, les enfants, c'est quand est-ce qu'on joue? Parce que même si on fait un jeu de cartes ou si on fait des jeux de mémoire avec les mots, pour eux, ce n'est pas du jeu. Ce qu'ils parlent par rapport au jeu, c'est des activités libres. Donc, il faut penser que dans une journée, avec les tout-petits, il faut penser à platifier des activités qui sont ludiques, certes, mais aussi offrir des ateliers libres et dirigés. De varier aussi les positions de travail. Donc, vous le savez, ils ont besoin de bouger. Donc, des fois assis, des fois accouchés sur le ventre à écrire, des fois dans le coin lecture, des fois en rassemblement. Donc, d'avoir différentes positions dans la journée et d'aménager aussi la classe pour que les enfants soient le plus possible en mouvement. Ça fait que c'est correct aussi des fois d'avoir un temps pour se lever puis aller changer son cahier. C'est correct aussi d'avoir un temps pour se lever et aller chercher sa collation. C'est sûr que ça nous demande beaucoup de déplacements dans une journée, mais les enfants ont besoin de se lever, de bouger. Et ça va faire en sorte qu'ils vont être encore plus attentifs parce que leur capacité d'attention est limitée. 15-20 minutes, une activité, puis des fois moins selon l'attention de notre groupe, surtout en début d'année. Et plus tôt en année, c'est moins long, puis plus on avance, plus ils vont être résistants dans le temps. J'ai ici quelques photos de classes de première année pour vous rappeler aussi que l'aménagement est très important dans une classe. Des fois, on peut avoir des tables en rond, des tables en carré, des fois, ça peut être des petits bureaux. Et tout ça pour vous dire que la partie d'aménagement d'une classe est vraiment très engageante pour l'enfant, soit pour aller vers la lecture, d'avoir son bac de livre, d'avoir son endroit pour aller les chercher, d'avoir sa place pour, des fois, aller en écriture, d'avoir des coins encore, le coin lecture. Mais comme vous voyez aussi, avoir des jeux, des jeux libres, des jeux de table, puis de ne pas trop en mettre, comme pas tous les livres dans la bibliothèque, pas tous les jeux disponibles, mais de varier puis de faire une rotation. Je vois Aricia qui est ici aujourd'hui dans le webinaire. Je la remercie pour les photos. On a dit aussi que le jeu libre, c'est important, mais comme ils sont encore créatifs, puis qu'ils ont besoin de jouer, puis de développer leur langage, ça se fait encore aussi et toujours autour du jeu symbolique. Donc, on pense que ça peut se faire seulement à la maternelle, mais on peut le vivre très, très bien aussi en première puis en deuxième année, parce que les enfants, quand ils sont en situation de jeu, ils peuvent faire, par exemple en première année, faire semblant d'écrire ou d'avoir des intentions particulières. Vous voyez, tantôt avec le groupe que j'avais, on avait toujours un coin d'écriture particulier où ils pouvaient jouer en début d'année, mais à la fin de l'année, ils se transformaient, puis c'est là où on construisait notre album de l'année avec des photos de toutes les activités qu'on avait faites, qu'on regroupait. Donc, des fois, ça peut être le jeu symbolique, des fois, ça peut être un coin d'écriture qui reste là toute l'année ou qui varie selon les thèmes, mais les enfants aiment beaucoup encore le jeu symbolique, les ateliers, les coins qui font en sorte aussi qu'ils peuvent avoir des temps protégés pour le faire, pas juste pour ceux qui ont terminé quelque chose, mais d'avoir du temps plus autonome pour vivre en atelier. Une routine en lecture-écriture au premier cycle devrait constituer d'une variété d'activité. Dans la routine du matin, évidemment, on a le menu du jour, mais on peut s'assurer aussi qu'il y a un élève qui nous aide à faire le menu du jour, puis on sait qu'on a des enfants qui ont besoin d'être repérés dans le temps. Le message du matin nous permet de passer beaucoup de concepts en lecture-écriture, une lecture partagée aux enfants, donc une lecture plaisir ou une lecture où on veut vraiment travailler certaines habiletés en lecture avec les enfants ou une lecture interactive, a sa place aussi dans un horaire de la journée. Si on veut que nos élèves aiment lire, il faut faire une place à la lecture dans la journée, puis les enfants aiment beaucoup se faire lire des histoires, autant pour le plaisir qu'autant pour travailler les stratégies en lecture. Quand on est en première année particulièrement, on va avoir toujours une nouvelle lettre ou un nouveau son à présenter, autant en lecture qu'en écriture. Par exemple, une lettre vedette, on va vouloir aussi peut-être, selon le type de lettre, présenter aussi sa calligraphie, comment on va la tracer la lettre avec son point de départ et son point d'arrivée. Il va toujours avoir des mots à reconnaître spontanément. On va valoriser les mots qui sont fréquemment utilisés. Donc, par exemple, le nom de Violette dans notre cahier d'exercice n'aura pas sa place dans une liste de mots à reconnaître globalement, mais le mot « dans », « le », « avec », « ami » sont des mots qu'on doit reconnaître globalement et que l'on retrouve souvent dans les textes. On aura aussi dans la routine de la journée des mots à lire, des mots à écrire. Donc, les mots d'orthographe qui sont prévus au premier cycle ont leur place aussi dans la routine de français pour aller observer ensemble et décortiquer les mots d'orthographe et de voir qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce petit mot-là que je dois retenir. Quel son spécial on retrouve dans ces mots-là. Et finalement, j'en ai parlé tout à l'heure, une place pour la calligraphie et donc on appelle aujourd'hui la graphomotricité. Pour avoir d'autres informations, d'autres idées, vous pourrez aller voir des liens sur les écritures approchées ou sur comment on le présente dans une routine, le message du matin, sur les capsules du CREALEC qui sont disponibles dans la présentation. Donc, si on veut que nos élèges aiment lire, il faut avoir du temps pour lire, de lire souvent et d'avoir des moments divers dans la journée de lecture, autant une lecture autonome qu'une lecture coup de cœur, une lecture partagée et se montrer nous-mêmes comme bon modèle de lecteur. Dans notre routine du matin, évidemment, ça peut être autant au niveau de l'organisation que de la routine plus matérielle. Comme par exemple, où est-ce que je mets mon sac le matin? Est-ce que je dois changer mes chaussures? Les devoirs. Donc, c'est super important de bien instaurer une routine dès le début de l'année qui va être récurrente, qui va permettre à l'enfant de devenir autonome. Le message du matin va être parfois fait par l'enseignante, mais plus les enfants grandissent, plus ils sont compétents à écrire, on peut leur relayer le crayon, comme je dis. Rendu, moi, en première année, après Noël, c'est les enfants qui venaient écrire des phrases et en deuxième année, ils sont capables en équipe d'écrire de beaux messages qu'on peut analyser ensuite et vraiment les décortiquer au niveau des mots connus, de l'orthographe, de la syntaxe, de la ponctuation. Donc, à travers le mot du matin, on peut faire beaucoup de choses avec les enfants. Les composantes de l'enseignement de la lecture, bien évidemment, l'ensemble des composantes qui doivent être vues sont autant au niveau des mots que de la conscience phonologique, conscience phonémique, les phrases avec des mots connus, des phrases avec des mots appris et ensuite avec les plus grands. En deuxième année, on est vraiment dans les textes, mais des fois, il y a des amis qui ont besoin de revenir sur des textes simples au début de l'année qui sont parfois aussi encore des lecteurs en difficulté pour lesquels il faut revenir en arrière. Évidemment, lire, ce n'est pas juste décoder ou apprendre les mots et les phrases, mais aussi comprendre ce qu'on lit quand on nous fait la lecture puis comprendre lorsqu'on lit puis ensemble interpréter autour d'une lecture et aussi apprécier, donc faire notre jugement critique ou réagir à une lecture. L'apprentissage des lettres et des sons est vraiment fondamental pour lire. Donc, il faut passer à travers différentes étapes pour l'apprentissage de la lecture, mais vous avez différentes modalités dans votre journée que vous devriez implanter pour l'apprentissage de la lecture. Je vous les passe en rafale, donc on reconnaît bien la glissade où on doit faire consonne voyelle par exemple comme ici. Donc, le « m » « ou » qui fait « mou » « t » qui fait « ta » pour faire des mots martiens comme par exemple « moutard ». On peut le faire aussi avec des mots conventionnels, donc on va parler du nom et du son. Ici, on a la conscience phonémique. La conscience phonémique va être vraiment importante pour permettre à l'enfant de consolider aussi son écriture, la lecture à travers l'écriture des sons. Comme par exemple, dans une carte comme celle-ci, je vais proposer aux enfants d'écrire le mot « matin », bien on va aller séparer les sons. On va dire par exemple dans le mot « matin » ici, on a quatre sons « m » « a » « t » « un ». Donc, le son « un », c'est un son, il va prendre une boîte. Ce serait long de vous expliquer ça. Je vous ai mis les liens en bas pour aller voir une démonstration pour travailler la conscience phonémique. Ensuite, on a différentes tâches en lecture, autant pour l'apprentissage des lettres, des sons, que des mots d'orthographe qu'on a nommés tout à l'heure, ou encore des mots globaux comme on voit ici, ou encore de relier avec des images. Ça, c'est vraiment quand on est en début et plus on augmente nos tâches en lecture, on va lire des phrases et des courts textes. En première année, puis même au début de la deuxième année, il faut juste se rappeler que dans nos livres de lecture, les enfants ne sont pas autonomes pour lire et répondre à des questions dans un cahier d'exercice. Donc, le cahier vient nous soutenir comme enseignant avec du matériel en couleur, des textes qui sont variés, des exercices, mais il faut se rappeler que les enfants ne seront jamais autonomes en début d'année pour travailler tout seul dans un cahier. Il faut encore et toujours modéliser, aider les enfants à se repérer, utiliser les post-it pour dire où est-ce qu'on est rendu à la page. Donc, ça peut être facilitant d'utiliser un cahier, mais en même temps aussi, il faut montrer aux enfants comment on l'utilise, comment tourner les pages, se garder justement un garde-page. Donc, ça, c'est souvent quelque chose qui m'est posé en début d'année et c'est souvent quelque chose que j'observe lorsqu'on débute avec les petits. La lecture d'œuvres littéraires, évidemment, est essentielle. On en a parlé tout à l'heure. Donc, pour la lecture guidée, si vous avez des petits livrets de lecture, vous pouvez aussi pas juste les envoyer à la maison, mais les utiliser pour faire des petits groupes dans la classe ou faire de la lecture à deux ou à trois avec les enfants pour leur montrer comment on lit puis travailler les stratégies en lecture. Les albums peuvent être utilisés pour la lecture partagée ou interactive. Je vous ai mis un exemple ici d'une lecture interactive avec le livre de la brouille. Si jamais vous n'avez pas le livre à l'école, vous pouvez utiliser la version qui est en ligne que j'ai aussi mis dans le diaporama pour vous pratiquer ou pour essayer pour une première fois ou pour continuer vos bonnes habitudes de lecture interactive avec les élèves. Si vous ne connaissez pas encore la ressource Bukili, je vous invite à aller l'explorer. C'est fait par TFO Ontario. C'est super le fun parce que les enfants peuvent avoir sur la tablette d'autres livrets de lecture qui sont à leur pointure qu'ils peuvent utiliser aussi en lecture ou ils peuvent également et vous pouvez suivre aussi les livres que vous leur assignez. Je vous invite à aller explorer la plateforme. C'est gratuit. Donc, c'est une autre belle chose à garder en tête. Je vais passer vite sur les entretiens de lecture. Ça me permet de vous dire qu'en octobre, on aura une rencontre avec les gens du premier cycle pour reparler de l'évaluation de la lecture. Mais évidemment, je vous dirai aujourd'hui que les entretiens de lecture, c'est le meilleur moyen pour aller chercher des traces de lecture avec nos élèves. Finalement, dans le drive première fois, premier cycle, on retrouve aussi les stratégies en lecture et ici, avec les plus petits, on va vraiment d'abord commencer par les stratégies qui nous permettent de se dépanner lorsque je ne connais pas un mot que je rencontre dans ma lecture. Finalement, puis là, j'aurais dépassé un petit peu le temps du webinaire, vous comprendrez, la composante de l'enseignement de l'écriture, bien, il faut juste se rappeler qu'en écriture, il y a autant les lettres qui sont à apprendre, la ponctuation, et au début de la première année, par exemple, on va commencer vraiment avec des petits mots, des petites phrases, mais il ne faut pas oublier aussi l'écriture approchée. Parce que les enfants ont différents stades, comme la marche, il y a des enfants qui commencent peut-être plus vite que d'autres, là, j'avais des modèles chez nous, comme ça, mais on peut commencer à quatre pattes, puis ensuite, on commence à se traîner un petit peu sur les fesses, finalement, on se lève debout. Bien, l'écriture, c'est aussi de passer à travers certaines étapes. D'abord, l'enfant va essayer ou expérimenter de reproduire, par exemple, des gribouillis au pré-scolaire. Mais ensuite, il va arriver dans le pré-syllabique en utilisant, par exemple, les lettres de son prénom qu'il connaît bien pour pouvoir commencer à vouloir écrire des mots. Et plus il va avoir des connaissances sur le son, le nom des lettres et la fusion, l'enfant va s'approcher tranquillement, pas vite, du système alphabétique, évidemment, pour en venir à un orthographe qui est plus conventionnel, donc, au début, je vais peut-être écrire lapin L-A-P-I, mais évidemment, éventuellement, je vais l'écrire L-A-P-I-N parce que je vais connaître le son 1 aussi. Donc, c'est une autre façon de se dire que c'est important. Au début, les enfants veulent tous écrire les bons mots rapidement, mais que ça fait partie des étapes qu'il faut franchir pour que l'enfant devienne compétent en écriture. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé de la conscience phonémique qui vient en soutien à l'écriture aussi, c'est que souvent, on amène dans nos stratégies d'étirer les mots. Mais les enfants ne comprennent pas, finalement, qu'est-ce que ça veut dire étirer les mots. Ce n'est pas les mots qu'on étire, c'est les sons. Alors, il faut faire attention dans la façon dont on exprime nos stratégies aussi pour bien orienter les enfants. Quand on le fait avec eux aussi à l'écrit, après ça, quand ils arrivent tout seuls devant une feuille et qu'on leur dit étire les sons pour écrire ton mot, ils vont plus comprendre qu'est-ce qu'ils doivent être en mesure de faire. Vous avez différentes façons de faire l'apprentissage aussi de l'orthographe au premier cycle. Il y a différents outils qui sont utilisés, comme par exemple les listes des super-prof. Ce qu'il faut reprendre, ce qu'il faut penser aussi, c'est que, oui, les régularités orthographiques sont importantes, mais on ne peut pas toujours tout classer les mots dans des régularités orthographiques. Ce qui est important, c'est de connaître peut-être les trucs les plus importants, comme par exemple la lettre E à la fin des mots, parce que si on travaille justement en conscience phonémique ou lorsqu'on arrive avec des syllabes, si je dis de séparer banane en syllabes, je ne l'entends pas le E dans banane. Donc, à la fin, comme ça se termine avec une consonne, puis il faut que je... Ben, tu sais, banane, ce n'est pas un bon exemple aujourd'hui parce que ce n'est pas un mot de la liste, mais si je veux qu'il écrive banane, il faut que je lui explique qu'à la fin, c'est la consonne qu'on entend N qui nous donne l'indice qu'il va y avoir un E à la fin, parce que c'est la consonne qui fait sonner. Amélie, si j'ai dit des choses qui ne sont pas correctes, tu me corriges, OK? Donc, s'il y en a une à enseigner, c'est celle-là. Puis déjà, il y a beaucoup de mots qui vont être mieux écrits. Finalement, rappelons-nous que lorsque l'enfant écrit, puis je vais essayer de rapidement terminer ensuite, quand l'enfant écrit, il met à profit plusieurs habiletés en même temps. je réfléchis à comment ça s'écrit. J'ai réfléchi au tracé de ma lettre. J'essaie de trouver dans ma tête le nom, le son des lettres. En même temps, il faut que je me rappelle de la forme de la lettre. Il faut que je pense aussi à l'idée que je veux donner. Est-ce que je vais écrire quand je veux écrire une phrase ou un court texte? Alors, n'oublions pas la charge cognitive d'un enfant lorsqu'il écrit. Vous voyez la pile ici, ça nous fait juste rappeler que l'enfant, ça lui demande beaucoup d'énergie cognitive d'écrire. Et c'est pour ça que c'est si complexe d'apprendre à écrire, mais aussi lorsqu'on fait des ateliers d'écriture, comment ça demande autant de l'énergie pour nous que pour les enfants. Donc, il est toujours en tête qu'il essaie de tout mettre ça ensemble. Autant les informations graphos, donc, de la façon de l'écrire que toutes les informations phonologiques et toutes les informations aussi cognitives de mes idées, ma créativité puis de mettre tout ça ensemble et que ça leur demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie cognitive. C'est pour ça que c'est long l'apprentissage en écriture puis qu'il faut se laisser du temps. Il y a plein d'autres petites tâches d'écriture que vous faites, c'est correct, mais il faut aussi penser à rapidement passer à des phrases, à des textes qui font du sens, qui démontrent c'est quoi aussi écrire, c'est communiquer un message. Donc, même si c'est pas écrit comme il faut, on a parlé des écritures approchées, lancez-vous rapidement dans l'écriture de phrases. Les enfants ont besoin de créer du sens. Donc, c'est long parce que l'enfant faut qu'il apprenne à trouver ses idées, les écrire pour devenir autonome. trouver les idées, produire un écrit puis respecter le sujet, c'est ce qu'on doit faire au premier cycle, mais ça prend du temps. Donc, il y a des étapes à franchir, alors il faut être patient et il faut écrire souvent. Finalement, dans tout ce qui est construction de phrases et ponctuations, c'est important de se garder du temps, soit dans notre message du matin ou dans notre journée pour faire des enseignements très explicites. Et ça, je vais le passer plus rapidement parce que c'est les différents niveaux, mais si vous regardez dans ce qui est écrit ici, on voit la gradation de l'enfant au début dans son niveau précommunicatif jusqu'à l'orthographe conventionnelle, conventionnelle, pardon, tous les stades par lesquelles l'enfant passe avec les connaissances qu'il a pour en arriver à une phrase bien construite. Donc, l'enseignement de la lecture et de l'écriture, c'est juste une recherche d'équilibre. À tous les jours, faire autant de lecture que d'écriture et trouver du temps pour les deux d'avoir différentes occasions de lire et d'écrire. Finalement, quand on est en première, deuxième année, on doit aussi travailler et continuer de travailler la communication orale. Ce n'est pas parce que les enfants ont six ans, sept ans, huit ans qu'ils ont fini d'apprendre à parler en tant que tel. Ils ont encore besoin de connaître la forme de leur discours, comment s'exprimer, comment le faire en aller-retour avec une personne, comment je peux me préparer si je veux expliquer quelque chose à mes amis, comment je fais des salutations aux autres lorsque je prépare ma présentation. et on a des stratégies, des outils, tout ça est dans première fois, premier cycle. J'ai une petite vidéo aussi où on voit deux amis ensemble qui font leur causerie, qui apprennent chacun leur tour à s'écouter puis à parler. C'est vraiment mignon. Je vous invite à aller le voir quand vous aurez du temps. Dans les outils de communication orale, on vous a donné des exemples de situations pour l'enseignement et l'évaluation de la communication orale. donc pour chacune des étapes, quel type d'activité on peut faire. Souvent, on voudrait que les enfants, par exemple, expliquent leur jeu préféré en début d'année, par exemple, en première année. Vous voyez dans ma pyramide, expliquer, c'est vraiment difficile. Donc, c'est peut-être pas la première activité qu'il faut faire. On peut présenter, on peut décrire, mais expliquer une démarche ou des règles de jeu, c'est beaucoup plus complexe dans le discours d'un enfant à formuler puis à décrire, que décrire. Donc, je vous invite à utiliser cette planification-là pour la première année. Alors, maintenant que je vous ai lancé ça en rafale, je vous invite, vous aussi, à créer votre rituel lecture, lire, écrire et communiquer au premier cycle dès aujourd'hui. Merci de votre attention.